Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse du héros du mois de mai. Auparavant, c'est vrai que je ne fais pas chaque vidéo, mais là on est 30 au sein des RDNA, mais ça ne vous empêche pas de postuler, on peut faire une liste d'attente. Donc nous, pour rappel, j'avais eu des questions sur Lines, ce qu'on attend, bon, on est une alliance compétitive quand même, on est la première alliance FR du jeu. Au classement, là on est 25ème, donc il faut être prêt à affronter du assez lourd en GDA. Idéalement, être capable d'avoir ces teams pouvant faire des OS sur Hathor, Nautica, sur des tanks assez difficiles. On vise tout le temps top 10 titans mythiques, et pour ce qui est des autres événements, événements d'alliance, île aux monstres, on vit top 100. Après, voilà, il ne faut pas hésiter, entre guillemets, même si vous n'avez jamais été à haut niveau, des fois certaines personnes se sous-estiment, des fois se surestiment. Donc, de toute façon, vous contactez sur Lines, vous avez les trois personnes à contacter, Edfish, Gisado ou Swazik Di Soso. Donc vous pouvez les contacter, poser des questions. Voilà, si jamais vous souhaitez en savoir plus sur l'alliance, et pourquoi pas envisager une candidature. Et la dernière GDA, bravo à l'alliance, on a très bien géré face aux gardiens de Roumanie, oui, c'est ça, deux. On a été plutôt bien en attaque et en défense. Moi, la GDA s'est bien passée, j'ai fait 11 OS sur 12. Bravo à Soso, qui a fait aussi pas mal d'OS. Ramsès, Seb, Giza, Bichou, Nenek, dans ce top 10. Bravo à vous pour cette très belle GDA. Moi, la défense, sur le deuxième compte, c'est celle qui marche le mieux. Je pense qu'Adwood est très pénible en défense, donc forcément, ça aide. Maintenant, partons sur l'analyse de Boe and Rant. Donc c'est héros famille 2024, on connaîtra le bonus l'année prochaine. Il est arché, 944 de puissance, donc là, c'est quand même dommage. Si je prends en scroll beast, on est à 1032, donc vous voyez qu'il y a quasiment 100 points d'écart. On est à des héros qui sont à 1040, donc il y a 100 points d'écart avec l'héros du mois, ce qui est même significatif. Le design est sympa, ils aiment bien associer deux personnages. Je pense à Rougi, Bénurgène notamment. Je pense à Ayura et Fluffy, avec un homme ou une femme et un animal, c'est assez sympa. Donc ils reproduisent un petit peu le concept. On a vu là, dans les images bêta qui ont fuité, qu'ils réutilisent aussi souvent les héros d'autres jeux comme Puzzle Combat, qui était un jeu auquel je ne joue plus, mais j'y jouais avant. Et du coup, pourquoi ils font ça ? Je pense que ça leur permet d'économiser des frais. Il n'y a pas de petites économies, ils rentabilisent au maximum les frais de création de héros. Donc les prochains héros du mois, c'est des designs qu'on a vus dans Puzzle Combat, qui existent depuis déjà un an, voire plus. Buenrunt, il a deux passifs. Résistance innée contre le retrait des minions. Donc ça c'est très bien, parce qu'on va le voir, on lui enlève des minions. Et quand un minion est invoqué pour un allié, le personnage gagne 5% de mana. Cet effet ne peut s'activer qu'une fois par tour. C'est un bonus famille des animaux puissants partiels. Luna a ce passif-là aussi, il me semble. Tous les animaux puissants ont ce passif-là. Là c'est vrai que même si j'ai une assez bonne connaissance du jeu, il y a tellement de nouveaux héros que des fois on commence à s'y perdre. Mais voilà, c'est bien ça. Après le passif animaux puissants, c'est 5% de santé et 5% de mana. Là on a juste les 5% de mana. Mais c'est déjà bien, on pourra l'activer plus rapidement. Niveau statistique, c'est un peu comme le héros du mois feu du mois précédent. Très bonne attaque, 1021. Par contre en défense, en point de vie, c'est là où ça pêche. Parce que 887, c'est en dessous de la moyenne des 1000, je dirais. Et 1528, maintenant on a plutôt des héros sur du 1700-1800. Donc là ça pêche un peu. Si on met le LB2, il a l'offre d'attaque. Et évidemment les stats deviennent meilleures. Mais bon, est-ce qu'il vaut le coup d'être LB2 ? Je ne sais pas, ça va dépendre des Ducks là encore. En tout cas chez moi, clairement pas je pense. Command the pack, donc diriger le troupeau, je dirais. Il va faire en vitesse rapide, ça c'est bien 400% de dommage à la cible. Ce n'est pas ouf parce que, ok, il est rapide. Mais en sniper, on a des héros qui font plutôt dans les 500-550. Oui, non, ce n'est pas ouf. Si on prend les Tunes pour comparer, on est quand même bien en dessous. Combien fait Marjana dans sa version Tunes ? Elle fait 538 quand même. On a beaucoup plus sur une Marjana. Donc déjà ça craint. Par contre, il va faire 25% de plus pour chaque allié ayant des minions. des minions, ok. Jusqu'à soit 600% au total. Donc ça veut dire 600%, il faut 8 minions en jeu. 4 x 25, 100. 8 minions en jeu et il a son potentiel maximum à 600. Ce qui est très bien. Et ensuite, il va s'invoquer un minion, mais que pour lui. Un minion assez solide de 35% d'attaque et 35% de points de vie. Et le minion donne à son propriétaire plus 50% d'attaque au temps de temps que le minion est présent. Cet effet ne peut pas être dispel. Ça compte quand même pas mal son attaque. Par contre, le lien élémentaire, je le trouve trop faible. Je ne l'aime pas, le lien élémentaire sur ces héros-là. 5% d'esquive pour 3 tours, mais cause allié nature, c'est quand même assez faible. Il n'est pas mauvais, mais il ne m'enthousiasme pas non plus. Après, il y a un potentiel. En fait, c'est un héros qu'il va falloir associer idéalement avec d'autres héros verts rapides qui invoquent des minions, mais il n'y en a pas des masses. Parce qu'en fait, on va optimiser ses dégâts. En tout cas, en vert, en rapide. Je sais qu'en moyen, il y en a en vert. Il y a Arco. Mais du coup, ils seront déclenchés après. C'est un peu dommage. Léadria. Non, elle ne faisait pas des minions. Je ne sais plus. Mieliki, elle est moyenne aussi. C'est quand même dommage. Ou alors, il faut un héros qui invoque des minions dans d'autres couleurs. Peut-être genre Bera, Freya, pourquoi pas. Là, ça va marcher. Mais si je fais par couleur, en vert, en rapide, qui invoque des minions, là, je n'en ai pas des masses qui me viennent en tête. Non. Après, les classes druides vont invoquer des minions, c'est vrai. Mais ce n'est pas garanti. Je l'ai eu déjà. Il est tombé quand j'invoquais hier. Mais bon. Ça, c'est un peu la déception parce qu'on voit invocation bonus. Mais on pourrait faire que ce soit le héros secret plutôt que le héros du mois. Clairement. L'Adria, elle est moyenne. C'est dommage. Si l'Adria avait été rapide, il y aurait eu deux combos excellents de héros du mois. Mais non, Arco est moyen aussi. Max, il est lent. Ouais, il y a... Liu Bei, il est moyen. Guan Yu, il n'invoque pas de sbire. Dame du lac, elle est lente. Après, j'en oublie peut-être. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous pensez à... Mais je cherche des héros verts qui invoquent des sbires en rapide. En vert. Non, j'en vois pas là. Après, j'ai pas tous les héros du jeu, donc j'en ai oublié peut-être. Si je devais récapituler. Sniper correct. Mais pour optimiser son potentiel, il faut avoir des minions, d'autres alliés qui invoquent des minions. Ce qui est pas mal, c'est qu'on pourra pas lui retirer ses minions. Donc ça, c'est assez fort. Et on a vu aussi dans les images qui ont fuité des bêtas, qui allaient avoir des nouveaux costumes de Diaoshan, par exemple. Les anti-mignons ne marcheront pas. Ils seront protégés. On pourra pas retirer leurs minions. Donc ça, ça risque d'être une nouvelle méta, je pense. Des héros qui ont des super minions, des mégasbires, qu'on aura beaucoup de mal à retirer. Il a une bonne survivabilité. Donc je pense qu'en tournant en bataille sanglante, c'est tout à fait correct. Bataille sanglante, c'est plutôt du 7-8 sur 10. En ruée, tournoi, je pense qu'il y a beaucoup mieux. Donc là, je lui mettrais plutôt 3 ou 4 sur 10. Et ensuite, en booster de bonus, il y a le léger boost élémentaire. Mais c'est pas ouf, donc plutôt 5 sur 10. En défense, pourquoi pas. Mais pas en tank. Je pense qu'en tank, c'est pas assez fort. Mais en flanc, il va s'invoquer un minion. Il va bien résister. Pourquoi pas. En attaque, oui. Si vous vous affrontez des tanks qui vous le permettent. Le problème, c'est que 400%, c'est vraiment pas suffisant pour gérer des nauticas, par exemple. Après, si c'est des tanks plus accessibles, pourquoi pas. Je pense que c'est plutôt un héros d'attaque que de défense, moi, je trouve. En event, non, il sert à rien. Et en titan, pour la stade d'attaque, mais en général, en vert, on a quand même mieux. On va trouver même en 3 et 4 étoiles de meilleur héros. Donc, pour moi, je lui mettrais la note globale de 5,5 sur 10. Parce que c'est quand même conditionné, c'est dommage. Il n'est pas nul. Il n'est pas très bon. Il est correct. D'où les 5,5. Mais bon, les héros du mois, malheureusement, c'est jamais exceptionnel. Donc, ça reste quand même un héros du mois qui est utilisable par rapport à d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc, c'est pour ça que je mets un peu plus que la moyenne. Et ensuite, on a l'invocation de Pick Up Summon. Je ne sais pas pourquoi j'ai des pièces. Je pense que j'avais dû prendre une ou deux offres par le passé des offres mixtes. Mais voilà, je n'invoque pas trop sur ce portail. Bubbles ne me désintéresserait pas. Quoique, au niveau stade, ça commence à vieillir. Par contre, Gorthus, je l'ai déjà. Donc, ça, je garde pour la prochaine fois. Et pour ce qui est des gobelins... On aura les gobelins dans deux semaines à nouveau. Mais là, j'ai trois invoques. On va les faire pour la vidéo. En même temps, on ne sait jamais. Ils sont un malentendus. Sur mon compte principal, je n'ai pas Paper Flame. Donc, ce serait elle que j'aimerais. Je ne dis pas non à un deuxième Shimmer Scale. Mais bon, elle est probade. Voilà, Rocket, je ne l'ai pas. Mais bof. Ouais, c'est vraiment Paper Flame, là, que j'aimerais. Même si Scroll Beast n'est pas mauvais pour la ruée. Mais allez, essayons. Sur un malentendu, je ne crois pas trop. Mais Shimmer Scale. Bon, Wukong. On a trois invoques. De toute façon, je n'en ferai pas énormément cette fois-ci. Vu qu'il revient dans deux semaines, il y aura des nouveaux héros gobelins. Là, il n'y a aucun nouveau héros. Bon, voilà. De toute façon, on ne s'attendait pas grand-chose. Voilà pour ces trois invoques merveilleuses. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao les amis.